En Syrie, la ville de Deraïa est à nouveau sous contrôle du régime. Tous les rebelles en ont été évacués. C'est vendredi qu'un premier groupe de 600 rebelles, leurs familles et des civils ont quitté cette cité proche de Damas et assiégé par l'armée syrienne depuis 4 ans. Des évacuations qui se sont faites en vertu d'un accord passé avec l'opposition. Les chiffres sont connus, explique ce commandant. Il y a entre 4000 et 5000 civils et environ 1000 militants armés, mais nous n'avons pas de chiffre définitif. Tous les jours, nous en voyons un certain nombre partir, ainsi que des civils dont nous pensons qu'ils étaient pris en otage par les terroristes. Alors que l'accord a été dénoncé par certaines ONG comme un déplacement forcé de population, certains groupes rebelles le voient comme une victoire. Ces images semblent représenter l'échec et la défaite pour certains, déclare ce combattant salafiste. Mais la vérité est qu'il s'agit d'une forme de persévérance. Cela montre la faiblesse du régime et de ses alliés. Les puissances mondiales n'ont pas été capables d'occuper une seule ville. Si le régime en avait été capable, il n'aurait pas permis à ces gens de partir. Ils les auraient tous tués. Mais par sa faiblesse, il leur a permis de partir, et avec leurs armes en plus. Les militants évacués ont rejoint la ville d'Idleb, où opère une coalition rebelle djihadiste. Les civils, eux, ont été envoyés dans une localité à 20 km au sud de Deraya.